Bonjour. La Shoah laisse une empreinte sur l'écriture de Samuel Beckett. Elle la façonne, elle la contamine, mais elle n'est jamais explicitement nommée dans l'œuvre. Dans ses textes d'après-guerre, depuis la trilogie jusqu'à Sobreso, je remarque une évolution de la forme, texte saturé, phrase interminable, répétition et enfin texte de plus en plus vide. En observant ces phénomènes, j'interroge un rapport innommé et innommable entre la Shoah et l'écriture de Beckett. On peut observer cette forme que Shoah donne à l'écriture en l'épuisant, en cherchant à la saturer, en la saccageant et enfin en lui faisant porter les marques de la disparition. J'observe le phénomène de l'épuisement du corps dans l'univers Beckettien et je fais le parallèle avec l'univers concentrationnaire. On peut soulever à la fois la question de l'inaboutissement de toute action, son inachèvement, son sisyphéen et interminable recommencement. Ce même phénomène d'épuisement s'imprime dans le texte Beckettien qui s'exténue et qui nous exténue. On peut constater que chez Beckett, l'épuisement des possibles que réalise l'écriture se lie d'un côté à travers la saturation du texte qui se gonfle des mots et de l'autre côté, dans les textes plus tardifs, cet épuisement des possibles et si intense depuis la trilogie continue malgré l'extrême fatigue. On l'observe notamment dans une évolution de l'écriture Beckettienne vers un style de plus en plus informatif, un style qui traduit toujours la même nécessité de nommer et d'épuiser le dire, mais de moins en moins avec cette hantise de continuer sans trêve. Le texte circulaire de la trilogie deviendra donc progressivement un texte qui énumère les détails essentiels, un compte-rendu dépersonnalisé dont est évacué tout excédement, tout affect. Je vois une certaine forme de continuité de l'épuisement dans le phénomène de la défiguration qui est une suite de la réduction du corps à son utilité d'animal ou de machine, à l'anonymat, au dépérissement total de l'individualité alimentée par la répétitivité abrutissante de certaines tâches et de certains gestes et de mouvements. Le corps du personnage Beckettien dont le potentiel a été démoli en fin de compte se montre transformé en figure dégradée, irréconnaissable, détruite. De la même façon, l'écriture qui ne cesse d'échouer se brise, se déforme tout en continuant à s'acharner, à se donner une forme et c'est cet acharnement qui la ruine. La disparition enfin qui fait partie de cette dégradation, la disparition des corps et de la forme, l'image disparue, l'absence et le texte qui s'efface hante l'univers Beckettien. Mais ces absences laissent malgré tout une empreinte, une manière de refléter ou d'aborder la Shoah et ce qui reste de la Shoah. Ce phénomène de disparition marque incontestablement la forme à travers les éclats, les bribes, les vides, un texte qui se présente en s'effaçant. Reste une trace du manque, du manque d'images et de ment. L'écriture de Beckett ne peut être que incomplète, trouée, lacunaire pour dire ou pour laisser entrevoir la Shoah sans jamais la nommer ou la montrer. J'exposerai ici ce dernier phénomène qui s'abat sur le corps et sur le texte, celui de l'effacement. Une partie du texte de Beckett semble évoquer deux choses. D'une part, ces innombrables corps sont entassés dans les fosses et les montagnes de cadavres qui attendent les fours crématoires découvertes au moment de la libération des camps. Ce n'est pas la mort qu'ils évoquent, mais les cadavres dans les fosses. D'autre part, on note une flagrante obsession à mesurer les dimensions des lieux ainsi que d'observer l'emplacement exact du corps dans ces lieux, dans ces cylindres, dans ces lieux très limités, comme le cylindre notamment du dépeupleur. Ensuite, on constate qu'on est confronté à une écriture si éclatée et entravée qu'il nous faut désapprendre d'une certaine manière à lire pour essayer de lire ces textes qui montrent l'abéance, la disparition et le peu de traces. À travers la mutilation du texte, on voit ces images qui surgissent de façon symptomatique et sans faire objet d'explication. On apprend comment réussir à essayer voir, à comment regarder en face en faisant fondre le temps déjà figé dans les archives. On peut constater que l'écriture de Beckett reste majoritairement marquée, particulièrement dès la fin des années 50 et jusqu'au dernier texte, par l'absurdité de l'extermination du monde où un peuple est anéanti dans une solitude extrême et dans l'incompréhension totale des camps de mise à mort, par cette cruelle et absurde et aussi banale relation du bourreau des victimes qui transforme l'homme en un néo-mort, et par l'impotence de la langue enfin, l'échec de l'écriture même face au génocide qui se perpétue de manière organisée dans les camps de mise à mort. L'écriture ne peut-elle que se mettre en échec face à cela ? Dans les années 60, Beckett commence une série de textes courts, de textes brefs, qui seront rassemblés sous les titres de Têtes mortes et pour finir encore et autres foirades. À la fois une quête et une réconstitution d'images insaisissables et fuyantes, telles qu'on les voit aussi souvent dans ses pièces de télévision, Beckett cherche à montrer le corps sous une lumière blanche qui envahit tout, aveuglante et sans source apparente. Le texte « Imagination morte imaginée » par exemple laisse entrevoir deux corps blancs, chacun dans un demi-cercle, immobile dans une sorte de rotonde toute blanche, sans ornements, sans motif qui revient, en fait c'est un motif pardon qui revient peu après dans le dépeupleur aussi. Un cylindre clos et surbaissé, espace donc comme il est précisé, circulaire avec une sorte de coupole, plafond que les chercheurs, ces figures nommées par l'auteur, n'arrivent pas à atteindre et qui, dans cet univers sinistre où personne ne parle, où les corps sont entassés et sans issue, renvoient peut-être à la disposition géométrique des camps et des centres de rassemblement et des transferts. Peut-on reconnaître ces lieux aujourd'hui ? Vélodrome d'hiver de Paris, qu'on appelle couramment Veldiv et qui fut l'endroit des détentions provisoires des Juifs parisiens raflés en 1942 ou encore Unschlagplatz de Varsovie, la place sur laquelle se ressemblaient les Juifs ou d'où partaient ensuite de nombreux convois des Juifs vers les camps. Ce sont contraires, peut-être les lieux plutôt des lieux irreconnaissables ou inconnus, indéfinissables, inimaginables, enfin absurdes que Beckett nous donne à voir, qu'il tente de décrire, et ici comme dans Le Dépeupleur, ces lieux de l'impossible mort, mais ces lieux innommables, qui restent innommables. Je cite, « Nulle part trace de vie, dites-vous pas, la belle affaire, imagination pas morte, si bon imagination morte, imaginez, eau azur, verdure fixe, muscade, une éternité, taisée, jusqu'à toute blanche, dans la blancheur la rotonde, pas d'entrée, entrée mesurée, diamètre quatre-vingt centimètres, même distance du sol au sommet de la voûte. Deux diamètres à angle droit, A, B, C, D, partage en demi-cercle, A, C, B, B, D, A, le sol blanc. » Fin de citation. La présence de deux corps blancs couchés au sol, pourtant troublantes et inconcevables, semble être presque secondaire, à tel point que les détails sur la rotonde, à l'instar de ceux sur le cylindre dans le dépeupleur, écrits comme une série d'ébauches didascaliques, dominent ce court récit. Les deux corps effraient. Ils sont à peine évoqués au départ, marginalement, ils sont improbables et si impossibles à voir, à dire, à nommer, dans cette blancheur qu'on ne sait pas si elle émane d'eux directement ou d'une autre source. À cette énumération d'éléments sur le dispositif s'ajoute l'information sur la durée de vingt secondes. Vides, silence, chaleur, blancheur, attendez, la lumière baisse, tout s'assombrit de concerts, sol, mur, voûte, corps, vingt secondes environ, tous les grilles, la lumière s'éteint, tout disparaît. Fin de citation. Mais comment est-ce qu'on peut nommer ces espaces ? Ces espaces, comme ces corps, resteront anonymes et innommables. Je cite, ça sonne comme dans l'imagination, l'os sonne. Alors il faut tout imaginer puisqu'on ne peut plus voir. Il faut imaginer ça, là où nulle part trace de vie, dit Beckett. Mais comment sonne l'os ? Quel est le bruit des os ? Où est-ce qu'on peut l'entendre ? S'agit-il des os entassés et qui se cognent les uns contre les autres ? Dans l'extrait cité, on peut aussi souligner un grand nombre de verbes au monde impératif, la présence donc des phrases impératives caractérisées par définition, par l'absence du sujet. On sait qu'il s'agit de vous, mais on ne sait pas qui est ce vous. On ne sait pas à qui donne des ordres et à qui est-ce qu'on donne des ordres. On ne sait pas donc à qui on s'intéresse et de la même manière, on ne saurait identifier les corps. On énumère quelques détails sur le lieu qui, plutôt que de le décrire, on donne une image très floue et augmente la confusion, la confusion du lecteur. Il est question du diamètre, des mesures abstraites, du cadre précis dans lequel ne peuvent se contenir les corps, aussi bien le corps, que la rotonde sont blancs, et cette blancheur est du fondu au blanc et qui fait tout disparaître, qui ne laisse plus rien à voir. Dans ce voir, notre texte dans la série des textes brèves des années 60, on peut voir une bribe d'images de l'horreur et lire encore la hantise des mises à mort massives. Ce que Beckett réussit à montrer ici à travers son écriture dépouillée jusqu'à un strict minimum est encore une image troublante du lieu de la catastrophe. Elle déborde en quelque sorte du texte, elle n'arrive pas à rester nette et à se contenir, à rester fixe, une image à laquelle l'auteur cherche tout au moins à donner un cadre. Les corps sont parfaitement serrés, contenus dans un lieu limité. Dans ce texte se voir, on peut essayer voir l'image de la fosse commune où gisent les uns sur les autres les corps humains. Dans cette fosse, son tasse entremêlée, les corps morts jetés sans soin, dans la précipitation à côté de ceux qui continuent à agoniser encore. Décrite de manière très minimaliste malgré les lacunes, l'image est renforcée par les jeux de lumière, ces contrastes constants entre l'obscurité et la clarté. Le noir intenable de ce texte quasi photographique trouble la vue. Il s'agit de donner à voir un endroit clos, profond à en mettre des millions de corps, un endroit, je cite, fait d'une fosse et d'une arène, séparé par une piste, écrit Beckett, sans réussir à être précis ou plutôt s'en nommer. Je cite, des millions peuvent s'y tenir, errant et immobile, bien qu'ils restent innommables aussi. Je continue la citation, « Sans jamais se voir ni s'entendre, sans jamais se toucher, c'est tout ce qu'on sait, profondeur de la fosse, voir du bord tous les corps placés au fond, les millions qui y sont encore. » Cette écriture défaite aussi, dépouillée des mots et d'émotions qui se décomposent et qui s'effacent au contact avec les fondus au blanc, s'explique aussi par l'incapacité de savoir jusqu'au bout comment le dire, comment trouver le temps juste entre assez et trop, l'incapacité aussi de mettre fin à ces séries d'échecs, de dire, dans une forme des fondus enchaînés, des fragments écrits, pour finir encore et encore de dire. La reine noire, où des millions peuvent se tenir, sans jamais se voir, justement, renvoie l'univers du dépeupleur aussi, dans le cylindre clos, où s'immobilisent les humains, à l'instar des figurines en cire, des manéquins fantômes du passé, de ces musulmans dont parle Agamben dans ce qui reste d'Auschwitz. Ces corps sont anonymes, invisibles, errants dans l'immobilité. Ils s'abandonnent, ils sont abandonnés et ils s'abandonnent. Ils sont comme des feuilles qui se logent sur la piste, mortes mais pas pourries, du béquet, corps qui brûlent, ces corps qui, dans le dépeupleur, se frôlent avec un bruit de feuilles sèches ou ces corps qui ne pourrissent pas dans les tombes mais qui tomberaient, dit béquet, plutôt en poussière. Ils deviennent cendres. Et malgré les contrastes de l'obscurité, de la clarté, de la chaleur et du froid que le texte met en évidence, cet univers qu'on entrevoit est couvert de cendres. Beckett donne l'impression de l'écrire dans une frénésie de mesurer le temps, la température, les dimensions spatiales, obsédées par les grilles, les sables, la cendre, enfin, où nulle part de trace de vie, où le ciel se confond avec la terre. Je cite « jusqu'à toute blanche dans la blancheur, la rotonde ». Dans le texte Bing, le corps est blanc aussi, de cette blancheur de cadavres à peine visibles, de son image à peine distincte, d'anonymat, du néant, dans lequel pourtant tout de ce corps se contient. C'est un corps et, en même temps, c'est une masse de corps empilés, des corps immobiles entassés les uns sur les autres aussi, tous pareils, tous réduits à cette blancheur d'anonymat et d'existence nulle, et désincarnés de la cendre. Le blanc qui revient dans ce texte est aussi celui de la poussière grise, de la cendre grise. C'est donc le blanc de l'effacement, en fait, le blanc de la peau, de la cendre, des restes du corps, des fouilles, le blanc comme la chaux aussi, ou le ciment qui coule sur tous ces corps, dans les fosses, pour les faire disparaître. Je cite, pieds blancs, invisibles, talons joints, angle droit, hop, ailleurs son nom, mains pendues, ouvertes, creux, face, jambes collées, comme cousues, tête boule bien haute, yeux bleus, pâles, presque blancs fixes, face, silence dedans, hop, ailleurs ou de tout temps, sinon, ou que non, toussus, tout blanc, face blanche rayonnante, bing, murmure à peine, presque jamais. La répétition obsessive de blanc, du corps blanc, des pieds, face blanche, les yeux aussi, corps nu blanc fixe, nez, oreille, trou blanc, bouche, fil blanc, cette association du blanc avec l'invisible aussi reflète l'image de la terreur que l'écriture doit affronter. L'écriture aussi doit s'obstiner à dire à travers les creux et les trous. On constate que le texte est éclaté, sans verbe, il est troué par ces monosyllabes insensées de bing, hop, qui brisent l'insoutenable aussi, l'insoutenable lecture, qui nous épuisent aussi dans cette lecture. dans cette lecture. Ces brisures, en fait, elles fragmentent le texte. En plus, Bing et Hop banalisent aussi l'horreur de la situation en donnant un rythme plus léger en texte, mais imposent aussi une forme de neutralité, donc cette suppression de l'affect, en fait, cette neutralité de l'observation de ces quelques éléments qui se répètent en soulignant la porosité, la fragmentarité de cette image impossible à voir au complet. Les mots Bing, Hop, aussi bien blancs qu'on dit obsessionnellement, obsessivement, aussi à tour de rôle, relèvent ce caractère répétitif et acharné d'une pénible écriture, cette écriture de dénumération des parties du corps aussi, pour dire au final tout ce qui peut se dire. Au final, cette écriture, en fait, c'est une écriture du blanc. On va énumérer face, yeux, pieds, talons, mains, jambes, nez, etc. Ces corps sont probablement autant irreconnaissables qu'innombrables. Dans le fouillis, le blanc, il forme une masse de corps à peine distinctes. Par la suppression radicale de verbes conjugués, ici, parallèlement, à l'effacement de l'image du corps, on voit cet effacement de la phrase, la défiguration, la déconstruction. Bing, par exemple, élimine encore toute éventualité des changements d'état, puisqu'il n'y a pas de verbe conjugué. Donc, il n'y a plus de possibilité de mouvement, plus d'action possible de ces corps. Ainsi, il est seulement possible de faire un bref état de lieu en insistant sur le phénomène de la disparition des corps aspirés par le blanc, anéantis. À travers cette écriture quasi exclusivement nominative, on observe l'absence de vie au milieu des ruines et sous la poussière grise, à perte de vue, sous un ciel gris, sans nuages. Et c'est renforcé, bien sûr, par ce manque de verbes conjugués, dépouillé donc des verbes. Ce texte laisse transparaître cette hontise d'écrire l'inertie du corps finalement figée comme un bloc, sa fixité de cadavre et en même temps son caractère insaisissable. On peut confirmer qu'il est question, chez Beckett, d'un inachèvement de l'écriture qui devient de plus en plus symptomatique. L'auteur ne cesse plus de couper le texte. L'inachèvement est chez lui une rupture brusque de sens, comme une blessure ou une brisure. Les mots sont arrachés et laissent sur la page la béance du non-dit, le silence, le blanc. Je ne pense pas qu'on puisse parler ici, chez Beckett, comme par exemple chez Barthes, on parle d'une certaine stratégie d'écriture particulière du fragment. Non, l'écriture fragmentaire de Beckett est une écriture brisée. Elle reflète l'horreur. On peut plutôt évoquer l'effet que le fragment a sur le lecteur et la manière formelle dont il montre la contamination de l'écriture par la disparition du corps. Le fragment, en fait, Beckettien annonce la disparition. Je pense qu'il faut finalement essayer de voir ce que le fragment Beckettien montre à travers son caractère et sa forme de plus en plus éclatée en notant à quel moment le texte se coupe, s'arrête de continuer finalement. Il faut essayer de lire le fragment comme une trace qui reste plutôt que comme un manque uniquement. Et je pense que c'est l'enjeu même, la principale difficulté que posent au lecteur un certain nombre de textes de Beckett, lecteur qui doit lire cet éclatement du texte et finalement cette impossibilité d'avoir une image nette du corps. Plutôt résultat donc généré que production, le fragment Beckettien est non pas une dynamique créative mais le reflet du manque. À travers sa forme, il reflète la destruction et à la fois il témoigne de l'anéontissement du corps et il en reste la trace, le mémorial. Le fragment Beckettien témoigne avant tout de la ruine, il est le résultat d'émiettement de la phrase, de sa structure, du vocabulaire encore et par là du sens, du morcellement aussi du corps. Il est aussi une pluralité éparpillée des restes que cette ruine laisse voir comme résidu. Il est le manque et l'impossible écriture comme il est corps impossible à voir. Autant que des constructions matérielles, il laisse voir le manque de moyens de construction. Il est ce qui compose avec l'espace vide et le foule. Il est le voile, le silence, mais non pas le silence qui ne nous dit rien. Il est comparable à ce silence des chants qu'on écoute terrifiés dans le film Shoah de Claude Lanzmann. Ce n'est pas le cri, il s'agit dans le film de Lanzmann, Sobibor, 14 octobre 43, 16 heures, du cri des oies. Mais là, il ne s'agit pas du cri. Non, à la place du cri, comme à la place des mots aussi, c'est ce silence-là qui retentit l'écho muet de l'horreur, inaudible et invisible. Enfin, le texte qui manque, le texte fragmentaire, nous dit le blanc du corps, ce blanc encore qui ne laisse pas voir, et donc le manque d'image. L'extension des espaces blancs donne à voir des textes découpés, le démontage, le bafouillage, comme si le texte prenait feu. Tout à fait à l'image de ces ruines qu'on connaît depuis les scènes, ces pièces de théâtre, fin de partie par exemple, du vide scénique, donc de cette pleine brûlée dans Oh les beaux jours, jusqu'à Plumèche. On observe l'effacement, la disparition dans l'inachèvement, les interruptions systématiques, avec les tirés, et donc ces mots qui scandent comme celui, justement, cette expression jusqu'à Plumèche. Les tirés, donc, sans reprise, qui viennent après les points de suspension, qu'on peut relever dans une grande partie de pièces pour la télévision, notamment les vides creusés par les pi, par les moins et donc par Plumèche. Cela reflète, bien évidemment, cela correspond avec cette disparition, cette hontise du corps disparu, et cette hontise de l'effacement. Tout disparaît dans la pénombre aussi, puisqu'il n'y a plus de mèche, plus de lumière. Depuis le dépeupleur, la pénombre force les yeux à s'écarquiller ici. Le texte devient flou, incompréhensible, à l'instar de l'image qui se dissout à force d'être envahie par l'ombre et par le noir. On peut voir et lire de moins en moins, en fait, le plus moindre possible, et enfin le vide et le blanc de la page qui effacent tout de la même manière que le noir fait tout disparaître. On observe dans Cap au pire, par exemple, les interrogations constantes sur comment dire le moins et le moindre. Cela annonce la disparition irréversible du corps et en même temps l'effacement de l'écriture. On constate aussi cet impossible effacement total des traces qu'elles laissent finalement, ne serait-ce que dans le plus moindre, dans les pis, dans les mèches, et malgré la réduction et les mutilations des phrases, malgré les troublants qui suivent, qui suivent dans ces moindrissimes « tout » comme dit Beckett, le vide se creuse dans les derniers mots qui tombent, qui disparaissent. Je cite, « Dire l'enfant disparu, tout comme or vide, plus mèche, disparition de tout, sauf du crâne, qui comme ce reste du texte, ce qui reste du corps, avant que plus mèche, de ce qui reste du dire, broyé, brûlé, éparpillé. » Je cite, « Rien qui prouve un enfant est pourtant un enfant, un homme est pourtant un homme, vieux est pourtant vieux, rien si ce n'est que sointe comme rien est pourtant, un dos courbé pourtant celui d'un vieil homme, l'autre pourtant celui d'un enfant, d'un petit enfant. Rien pourtant une femme, vieille pourtant vieille, sur genoux invisibles, inclinés comme des vieilles pierres tombales, tendres mémoires s'inclinent. Dans ce vieux cimetière, noms effacés et de camp à camp, inclinés muettes sur les tombes de nuls êtres. » Fin de citation. « Dans rien qui prouve un enfant est pourtant un enfant, un homme pourtant un homme, et cette vieille femme, rien qui prouve l'existence de cet enfant, de cet homme, de cette femme, aucune trace finalement. Les noms effacés, dit Beckett, rien qui montre qu'ils ont existé et pourtant ils ont existé. » Et Beckett montre ici la production, en fait, de ce vide, de l'absurde dans le sens où l'absurde est le vide du sens, car il produit et laisse, en fait, les traces de ces nuls êtres qui sont disparus, qui disparaissent sans laisser de traces. Il faut rappeler, pour terminer, quelle que soit leur porosité, pour Beckett, les mots, je cite, « sont les survivants de la vie. » S'ils permettent la survie du corps et de ces images, c'est qu'ils transforment la fugacité de la trace du corps devenue cendre, fragile, aérienne, emprunte dans la poussière ou dans le sable, en écriture du corps qui s'égrave comme image malgré tout ou comme texte malgré tout qui reste malgré tout sans pour autant être permanente. Plus que le lieu ou le mémorial, l'écriture est une trace à la fois stable et fragile puisque c'est la disparition même qu'elle donne à voir. Elle dit le lieu de l'anéantissement, elle dit le corps exterminé, elle laisse qui reste. Or, elle s'efface, elle peut disparaître, elle est cette mèche. Merci beaucoup, j'ai hâte de vous retrouver pour la discussion. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada